Si tu n'as pas vu la première partie de ce dossier, fonce la voir ! Les liens sont dans la description ou ici si tout va bien. Voici donc la biomasse carbonée des 7 plus grandes familles du vivant sur Terre. Alors à ce stade, on va devoir zoomer un peu, pour mieux se rendre compte des différentes espèces qui composent les petites et les grosses bébêtes de la planète. Première position des animaux. En première position des animaux. Avec un milliard de tonnes de matière carbonée, on a des créatures au corps segmentés qui ont la capacité de muer et de se métamorphoser. Recouverts d'un squelette externe ou exosquelette, ces animaux mesurent de 0,2 millimètre pour les plus petits à 3 mètres d'envergure pour les plus grands. Les premières bébêtes dans l'histoire de la vie à sortir de l'eau et à avoir foulé la terre de leurs petites pattes. Ces animaux articulés avec leurs pseudopieds sont-les, sont-les, les arthropodes. Yes ! C'était facile, en fait c'est mes animaux préférés avec les hyènes. Les limules, les acariens et autres arachnides, trilobites, les crustacés comme le crabe des cocotiers ou le crabe araignée géant du Japon, les myriapodes et les insectes. Parmi cette incommensurable variété d'espèces, le krill, avec près de 50 millions de tonnes, serait l'un des animaux les plus répandus sur notre planète. Et les baleines ne s'y sont pas trompés. Avec des milliards de milliards d'individus, les insectes représentent aussi une part importante de la biomasse des arthropodes. Parmi le gros millions d'espèces d'insectes connus, 50% de leur biomasse est constituée de seulement quelques espèces d'insectes sociaux, comme les fourmis, les abeilles ou les termites. Le roi, qui ne mesure guère plus d'un centimètre, féconde sa reine durant toute sa vie, qui peut durer 30 ans. Termites, qui sont, par la force des choses, au coude à coude avec le krill, dans la short list des espèces d'animaux à la biomasse la plus élevée. Comme quoi, s'organiser en société, ça doit donner un petit coup de pouce pour coloniser une planète. Deuxième position des animaux. Pas loin derrière les arthropodes, nous avons, pour 700 millions de tonnes, les premiers vertébrés que la terre est portée, les poissons. Alors, pour être un poisson, il faut être un animal aquatique avec des vertèbres, des nageoires et des branchies. Donc faut-il le rappeler, les dauphins, les baleines et les chatons ne sont pas des poissons, car ils n'ont pas de branchies. Troisième position des animaux. En troisième position des animaux, au même niveau de masse carbonée, nous avons, à égalité, encore des trucs bien cradaux. Comme quoi, la biologie, c'est drôlement sale. Ça, c'est la base. Les mollusques et les anélides pour 200 millions de tonnes chacun. Alors les mollusques, vous les connaissez. Les huîtres, les moules, les palourdes et la plupart des coquillages, qui sont des bivalves, font tous partie des mollusques. Mais les mollusques, c'est aussi les gastéropodes. Comme les escargots, les limaces, les patelles, Mathieu Patel ! Et ce sont aussi les céphalopodes, qui avec les bivalves et les gastéropodes, forment la grande famille des mollusques. Pour bêtement réciter Wikipédia, les anélides, quant à eux, sont des animaux protostomiens métamérisés vermiformes. Essayez de le répéter aussi vite, vous allez voir, c'est rigolo. Autrement dit, des verres. Comme dans la plupart des gros embranchements du vivant, on trouve plusieurs milliers d'espèces d'anélides. La plus connue d'entre elles est, sans conteste, le lombric. Le king des anélides, votre seigneurie. Enfin, le king, car c'est celui qu'on côtoie le plus. Mais en fait, il n'y a que peu d'anélides vivants sur terre. La plupart préfèrent barboter. En climat tempéré, dans chaque hectare de champ, on retrouverait de 2 à 3 tonnes de lombric. Quelques 250 000 individus qui seraient capables de digérer jusqu'à 600 tonnes de terre par an et par hectare. Des êtres peu ragoûtants, certes, mais tellement essentiels à la bonne santé de nos sols. Pendant qu'on est dans les vers, on passe directement aux nématodes qui se trouvent en quatrième position des animaux. Les nématodes sont eux aussi des vers. D'une biomasse dix fois inférieure à leurs copains anélides, les nématodes ne sont pas constitués d'anneaux, contrairement aux anélides. Ce sont des vers lisses, sans système circulatoire, et qui ont la fâcheuse tendance d'être des parasites pour les plantes, les animaux et les humains. Et pour les gros masos qui aiment se faire du mal, je vous mets en description quelques vidéos de nématodes qui sont extraits de patients humains. En cinquième position, avec 100 millions de tonnes carbonées, on a les cnidaires, un embranchement qui regroupe les coraux, les anémones de mer et les méduses. Bien que fixés à leurs parois, les coraux et les anémones sont, comme les méduses, des animaux. Cinquième position des animaux. Toujours en cinquième position, pour une biomasse équivalente aux cnidaires, arrivent enfin des animaux un petit peu plus choupinous. Des petits poussins, des petits canards, des petits veaux, des petits cochons. Mais qui pour l'immense majorité ne gambattent pas librement dans les champs. Mais sont élevés et parqués par l'humanité pour être exécutés, vidés, découpés, conditionnés, achetés, cuisinés et mangés. Bon appétit ! 65 milliards d'animaux d'élevage tués chaque année pour nous nourrir. 100 millions de tonnes de biomasse carbonée. 65 milliards d'animaux d'élevage tués chaque année et ce, sans compter la pêche ou la chasse. Dans le monde, c'est 2000 exécutions chaque seconde. Ce qui donne quelque chose comme ça. Ah non, Franche, c'est plutôt à cette vitesse-là qu'ils sont exécutés les pieds de nos. Oui c'est ça, vas-y plus vite, plus vite. En France, c'est pas moins d'un milliard d'animaux d'élevage qui sont sacrifiés chaque année. Pour 67 millions de français. 1 milliard. Juste pour la France. Et toujours sans compter les poissons. Et moi je suis fier de participer à ce massacre institutionnalisé. Pauvre petit cochon. Sixième position des animaux. Juste derrière, avec 60 millions de tonnes, arrive une seule et unique espèce animale. Une espèce de singe avec très peu de poils. Un hominidé, à l'instar des gorilles, des chimpanzés et des bonobos. Non, non, vraiment je vois pas. Hé, mais c'est moi ! L'être humain. L'être humain est un grand singe qui se croit plus malin que ses cousins. Et pour cause. Il a fait main basse sur la quasi-totalité d'une planète entière et envoyait quelques conneries en orbite. Homo sapiens, une espèce très jeune, apparue il n'y a même pas 400 milliers d'années et qui a su se développer très rapidement. Et en toute dernière position, arrivent tous les autres vertébrés sauvages. Les nounours, les renards, les belettes, les oiseaux, les pingouins et les empereurs. Les petits nédéphants avec leurs petits nés rigolos. Et les hyènes, trop choupinous. Les lézards, les rhinos, les crocos. Ah ouais, je les aime bien eux aussi. Les pandas et les pandarous, les koalas, les lapinous, les petits loups, les écureuils, les dromadaires, les petites loutres, les castors. Et les ornithorynques. Il faut pas les oublier les ornithorynques. 7 millions de tonnes de mammifères sauvages et 2 millions de tonnes d'oiseaux sauvages. À côté de ces 2 millions de tonnes d'oiseaux sauvages, on a nos poulets d'élevage. 5 millions de tonnes. L'oiseau le plus nombreux sur Terre est le poulet. Le poulet et nos quelques autres volailles, c'est presque 3 fois plus de masse que tous les autres oiseaux réunis de la planète. Le nombre d'animaux sauvages a drastiquement été réduit ces dernières années. Ouais, enfin, les 10 à 20 000 dernières années, quoi. L'expansion de l'humanité a causé l'extermination quasi-systématique de la mégafaune de la plupart des continents. C'est ce qu'on appelle l'extinction du quaternaire, pendant laquelle 80% des espèces de plus d'une tonne ont disparu. Des espèces qui gambadaient librement depuis des millions d'années et qu'on a exterminées en quelques millénaires seulement. Nous avons divisé par 7, la faune sauvage terrestre, en très peu de temps. Alors que la masse de l'humanité et de son bétail a explosé pour largement dépasser l'équilibre qui s'était établi durant des périodes immémoriales. 95% des vertébrés terrestres, ce sont nous et nos animaux, destinés à être élevés, tués et mangés chaque année. Et les choses se sont encore plus accélérées depuis l'avènement de l'ère industrielle. Et encore plus ces dernières décennies. On estime aujourd'hui que les extinctions d'espèces se feraient 100 fois plus rapidement qu'avant l'humain. Hey yeah, on envoie du lourd ! Tiens, prends ça dans ta gueule, mère nature ! Nous, on est 100 fois plus rapides ! Déjà plus de 2 millions d'espèces auraient disparu par notre faute. 2 millions d'espèces. Certains scientifiques affirment que c'est un autre million qui pourrait encore disparaître cette prochaine décennie. Anthropocène, Holocène. Comme on l'a vu, la plus grosse part de la biomasse est représentée par les plantes et les arbres. Et comme pour la disparition de la mégafaune, l'humain a drastiquement réduit le nombre d'arbres, principalement depuis l'apparition de l'agriculture, il y a plus ou moins 6 000 ans. Ouais, enfin bon, ça c'était avant ! Actuellement, il y aurait 3 000 milliards d'arbres sur Terre. Mais il y a peu, il y en avait presque le double. Du côté des hydrocarbures, charbon, pétrole et gaz naturel, l'humain a été très gourmand aussi. Depuis le début de l'ère industrielle, nous avons émis pas moins de 555 gigatonnes de carbone dans l'air. Et ça, ce sont les chiffres de 2011, il y a 10 ans ! Depuis, nous avons émis plus de 10 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Et pour finir avec les réjouissances, en 2020 est sortie une étude dans la prestigieuse revue Nature, qui annonce que l'humain a déjà produit 8 gigatonnes de plastique. C'est 4 fois plus que la biomasse carbonée de tous les animaux de la planète. Toujours d'après cette étude, nous aurions dépassé un cap symbolique. Les fabrications humaines, qui représentaient seulement 3% de la biomasse terrestre au début du 20ème siècle, auraient atteint aujourd'hui une masse avoisinant, les 1100 milliards de tonnes. Masse représentée principalement par nos routes, parkings et bâtiments. C'est plus que la masse totale du vivant sur Terre. On vient de dépasser la tératonnes de fabrication. 1000 milliards de tonnes de choses fabriquées par l'humain. Et au rythme actuel, on dépassera les 3 tératonnes en 2040. Tous ces hydrocarbures consommés et envoyés dans l'atmosphère, et tous ces bâtiments et objets manufacturés proviennent tous du sol de notre planète. L'humain a profondément marqué géologiquement notre sol et notre biosphère. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Conclusion Donc, pour résumer, voici la biomasse de la Terre. 1100 gigatonnes d'objets fabriqués par l'humain. Ben non, c'est pas de la biomasse ça ! 450 gigatonnes de matière carbonée pour les plantes. 70 gigatonnes de matière carbonée de bactéries. 12 gigatonnes de champignons. 7 gigatonnes d'archées. 4 gigatonnes de protistes. 1 gigatonne d'arthropodes. 700 millions de tonnes de poissons. 200 millions de tonnes de virus, de mollusques, et pareil pour les anélides. 100 millions de tonnes de cnidères. 100 millions de tonnes de bétail. 60 millions de tonnes d'humains. 20 millions de tonnes de nématodes. Berh ! 7 millions de tonnes de mammifères sauvages. Et seulement 2 millions de tonnes d'oiseaux sauvages. Avec nos 7,64 milliards d'humains, il y a donc sur Terre, pour chaque personne, une quantité insignifiante du reptile et de batraciens. 261 grammes d'oiseaux sauvages. 916 grammes de mammifères sauvages. 2,6 kg de nématodes. 13 kg de bétail. D'ailleurs, un Français mange en moyenne 85 kg de viande par an. Soit approximativement 17 kg de matière carbonée. 12 kg d'humains. Non mais attends, un être humain, ça pèse pas 12 kg. 12 kg, c'est la masse carbonée moyenne d'un être humain de 62 kg. Euh... Ah oui, 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 mais tout à fait, tout à fait. 13 kg de cnidère, 26 kg d'anélides, 26 kg de mollusques, 26 kg de virus, 92 kg de poissons, 130 kg d'arthropodes, 524 kg de protistes, 900 kg d'archées, 1,5 tonnes de champignons, 9 tonnes de bactéries, 60 tonnes de plantes et 144 tonnes d'infrastructures et d'autres objets manufacturés. Cool, je sais pas où est-ce que je veux bien pouvoir ranger tout ça, mais c'est cool ! En fait, mon bon Fanchi, cela ne veut pas dire que toute cette biomasse t'appartient. Mais t'avais dit que c'était par personne. C'était juste une autre manière de mieux visualiser le volume du vivant face à ce que peut consommer tout un chacun, afin de mieux apprécier la biomasse totale de la planète. Dans l'optique de mieux la protéger ? Tout à fait ! Yeah, tu vois, je le savais ! Merci Captain Obvious ! C'était Matt. Et Fanch. Pour Geek Concept. Bonne journée. Bonne soirée. Et bonne nuit. Une biomasse de 545 gigatonnes de carbone, c'est bien joli. Mais elle constitue de quoi concrètement cette biomasse ? Ben de carbone ! Oui, c'est pas faux ! Principalement ! Finalement, le grand malheur des insectes, c'est d'être nés sur Terre. On les écrase, alors que ce sont des civilisations extraordinaires, les insectes. D'un point de vue objectif, nous habitons une planète d'insectes. Nous sommes un épiphénomène sur une planète d'insectes. Et si des insectes étaient sur Mars, mais ça ferait la lune de tous les journaux, et on dirait, mais c'est incroyable, regardez cette autre civilisation magnifique, qui est d'une complexité inouïe. Ça pose même des questions philosophiques extraordinaires, les insectes. Par exemple, qu'est-ce que l'individu pour une fourmi ? Est-ce que c'est la fourmi ou est-ce que c'est la fourmilière, l'individu ? C'est un autre monde dans notre monde que nous n'avons pas commencé à regarder, et on se fascine pour une éventuelle bactérie sur Mars. C'est un peu bête. Le roi, qui ne mesure guère plus d'un centimètre, féconde sa reine durant toute sa vie, qui peut durer 30 ans.